peuple regardé me bonjour je sais que vous cherchez toujours des pics au niveau de la mid lane du coup je vous en ai sélectionné quelques-uns pour monter sans trop de problèmes en classement à la 5 on commence par swain qui est un pic très efficace bonne tenue de lane régénération de hp via son passif augmentation du stade de hp aussi via le passif bref tranquille efficace efficace en team fight aussi grosse capacité de zoning mais attention s'il n'y a quasiment aucun mêlé en face le pic sera très peu utile donc ne le prenez pas dans n'importe quel draft faudrait au moins qu'ils 2 à 3 mêlées en face pour être réellement efficace c'est important parce qu'il ya trop de gens parfois qui prennent des pics ils pensent efficace dans des conditions ridicules et dans ces conditions là bas forcément vous êtes beaucoup moins utile évidemment un petit flash grab ça fait toujours le taf victor parce que le pic est indécrottable de la mid lane c'est sur la lane efficace en team fight gros scaling de game capacité de cc capacité de chase capacité de wave clear n'hésitez pas d'ailleurs à ulti pour wave clear comme les orianna comme n'importe quel pic en fait comme un match contrôle ulti pour wave clear c'est bien ça peut vous sauver des tourelles parfois vous n'êtes pas que là pour faire des gros team fight vous êtes aussi là pour défendre protéger vos tours donc victor reste un super choix apprenez à le maîtriser des zillian mid ça peut paraître un peu étrange vous êtes très efficace pour l'équipe vous avez des dégâts colossaux une bonne capacité de wave clear vous avez en plus la possibilité de rez un de vos alliés en team fight de cesser les ennemis zillian est un excellent choix évidemment ça va se baser sur du skill shot notamment avec son q spell mais dans l'ensemble zillian est un très bon pic très efficace dès leur ligue game dès le niveau 6 et en late game vous êtes un monstre pour les adversaires qui en auront marre de voir vos alliés ressusciter vegar qui reste toujours fort pourquoi parce que vous avez toujours la cave mais vous avez toujours plein de trucs vegar vraiment c'est giga giga balèze parce que ça hard scale imaginez s'il ya 20 minutes de jeu vous avez plus 4000 gold en statistique pure c'est giga balèze en plus prendre du stuff tanker avec vegar fait deux trois items ap full tank après vous serez quand même très puissant faut pas rester vegar c'est un de ses pics qui est indémodable de la mid lane existe depuis longtemps et qui est un super choix casada casada on est dans un côté un petit peu différent c'est le seul pic parmi ceux que je vous ai cité qu'un dash vraiment mais il est efficace contre tous les autres pourquoi casas parce que casas son passif c'est 15% de réduction des gâts magiques il a un bouclier anti magie il cancèle les canalisations un peu comme le air de victor d'ailleurs donc à noter si vous voyez un fiddle ulti ou quoi n'hésitez pas avec le cuspal il a une mobilité extrême niveau 6 moyenne niveau 11 mieux mais niveau c'est ça devient monstrueux ça demande du temps à scale casas le verrie early peut être difficile mais ça va changer un petit peu des autres playstyle full match control là vous avez un côté un petit peu plus assassin c'est très intéressant à jouer et surtout en early game n'hésitez pas à jouer un build extrêmement ça et vous êtes face à des adés tabi ninja scurrams guard peu importe soyez safe jusqu'à ce que votre scaling est fait parler de lui je vous rappelle les pics tout de même soigne victor ziliane vegar et casada j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour d'autres tiers liste ciao